Et donc en fait, on a convenu qu'il s'agissait un peu de partir du dernier livre publié récemment qui s'intitule en français « Pour en finir avec l'économie ». En fait, pour la petite histoire, ce livre est issu d'un débat qui a eu lieu déjà il y a quelques années à Bourges et entre Anselmiap et moi sur ce thème. Enfin sur le thème « Sortir de l'économie » en fait. C'est pour ça qu'on a repris le titre initial dans la conférence. On n'a pas pu le prendre, le titre, pour le livre parce qu'il y avait déjà un livre qui s'appelait « Sortir de l'économie » qui était en fait un livre collectif, qui n'est pas vraiment un livre mais ils n'ont pas voulu, on n'a pas voulu faire d'histoire donc on a changé ce titre. On trouve le contenu à travers toute une série d'autres livres « Sortir de la société de consommation » et « Sortir de la société de consommation » c'est assez proche aussi de « Sortir de l'économie » parce que « Sortir de l'économie » c'est sortir de l'imaginaire de la modernité, « Sortir de l'économie » c'est sortir aussi, c'est « Désoccidentaliser » c'est sortir du paradigme occidental. C'est finalement, et c'est le titre d'un livre précédent, « Renverser nos manières de penser » et « Décoloniser nos imaginaires ». L'organisateur du débat qui avait lieu à Bourges, qui est d'ailleurs un Montpellierain d'origine, qui a fait ses études de philosophie à Montpellier, donc Clément Holmes, dans sa présentation, explique qu'il y a deux latouches, je l'ai appris, je ne le savais pas auparavant, il y a un latouche exotérique, c'est celui des petits livres « Mille et une nuits », il y en a cinq déjà sortis de « Mille et une nuits », et puis il y a la touche exotérique, c'est-à-dire, c'est un autre mot pour dire illisible, qui est celui de l'invention de l'économie. Je crois que, pour comprendre ce que signifie sortir de l'économie, il faut partir de la colonisation et de la décolonisation de l'imaginaire. Il faut décoloniser nos imaginaires pour sortir de l'économie, et comment on sort de l'économie en décolonisant ses imaginaires. Alors, cette expression centrale dans ma pensée, décoloniser l'imaginaire, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut prendre une image très simple, à partir d'une phrase de Mark Twain, qui dit, « Quand on a un marteau dans la tête, on a tendance à voir tous les problèmes sous la forme de clous. » Eh bien, nous, hommes modernes, nous avons un marteau dans la tête, c'est l'économie. Et nous voyons tout sous la forme économique, à travers une focale économie. Et par conséquent, il faut se sortir le marteau de la tête. Le sens de l'expression est lié un peu à son origine, intéressante, qui est double, je crois, qui est la pensée du philosophe Cornelius Castoriadis, je reviendrai, et puis l'anthropologie anti-impérialiste. Quel est le sens de la décolonisation de l'imaginaire, et pourquoi faire pour sortir de l'économie ? Philosophie de Castoriadis, le grand livre de Castoriadis s'appelle « L'institution imaginaire de la société » et la théorie de Castoriadis, c'est que la société s'institue d'abord dans l'imaginaire et ensuite, pour reprendre une phrase, une formule de Marx, qui est la différence de l'abeille et de la fourmi, « L'homme construit d'abord la maison dans sa tête et ensuite il la met en œuvre ». Eh bien, on actualise effectivement des imaginaires, et donc la culture, c'est un ensemble de significations imaginaires sociales, c'est-à-dire de croyances, qui font tenir la société. Alors, les croyances, les significations imaginaires sociales de la société moderne, c'est par exemple le progrès, la croissance, le développement, mais derrière ces trois significations qui sont fondamentales pour notre débat de ce soir, il y a le travail, le besoin, tous ces mots, Vanilic appelait des mots toxiques, et il est sorti, il avait suscité la fabrication d'un ouvrage, qui est sorti, qui malheureusement n'existe pas en français, qui a été traduit dans beaucoup de langues, qui a été fait, coordonné par Volkang Zaks, et où on retrouve, et tous ces, une trentaine de mots, qui sont ces mots toxiques, qui sont à la base de fonctionnement, en fait, de la société économique moderne. Donc ça, c'est certainement, alors, Castorgnadis ne parle pas de décoloniser l'imaginaire, mais il parle de leur fond, de comment, il explique très bien comment nos imaginaires sont structurés, à travers ce qu'on appelait l'idéologie. La deuxième source, c'est l'anthropologie anti-impernaliste post-coloniale. En fait, ça commence dans les années 60, c'est assez intéressant, parce que moi, j'ai commencé toute une partie de ma carrière comme africaniste, et je me suis beaucoup intéressé, évidemment, critiquant le développement, les projets de développement, le développement comme signification imaginaire sociale, etc., l'idéologie développementiste, le développement comme poursuite de la colonisation par d'autres moyens. Je me suis intéressé à cette littérature. Par exemple, Gérard Althab publie en 1969 un livre qui s'appelle « Oppression et libération dans l'imaginaire ». Et il étudie donc comment, sur le cas de Madagascar, comment se met en place, parce que le projet colonial n'aurait jamais pu réussir s'il n'y avait pas eu, en fait, une forme de colonisation des esprits. Bien sûr, la force est nécessaire, les militaires, les marchands, mais les missionnaires sont encore plus importants. ça peut être des missionnaires laïcs, les hussars de la Troisième République qui viennent apporter le progrès, la civilisation, la croissance, le développement, justement, bien des missionnaires religieux, mais déjà, généralement, c'est assez intéressant, pas dans toute la Troisième République, alors qu'en France, en France métropolitaine, on bouffait du curé, dans l'Empire français, marchands militaires et missionnaires marchaient la main et administrateurs coloniaux marchaient la main dans la main. Il y avait une alliance objective et c'est assez normal parce que cette colonisation de l'imaginaire, elle a été d'abord réalisée par les missionnaires et ça, c'est très bien expliqué dans le livre paru en 1988 de Serge Gruszynski qui s'appelle précisément la colonisation de l'imaginaire, sociétés indigènes et occidentalisation du Mexique. Donc, un Mexique espagnol entre le XVIe et le XVIIIe. Donc, il y a toute cette tradition d'analyse anthropologique de la colonisation de l'imaginaire et par conséquent, il y a aussi notre nous, c'est le propre processus d'auto-colonisation, nous occidentaux, de notre imaginaire à partir du XVe, XVIe siècle avec l'imaginaire du progrès, la modernité et puis l'économie évidemment qui va avec. Pour en rester encore une dernière note dans la littérature de l'anthropologie anti-impérialiste, on évoquait le livre d'Aminata Traoré paru en 2002, le viol de l'imaginaire. On explique effectivement la colonisation et le développement ensuite, et on prend la suite comme viol de l'imaginaire. donc c'est un processus qui concerne le Sud mais la décolonisation d'imaginaire concerne le Sud et le Nord et au fond c'est le processus d'occidentalisation du monde qui commence par une occidentalisation des esprits. Alors de quoi il est fait cet imaginaire ? Alors l'imaginaire de la société de croissance nous vivons toujours dans des sociétés de croissance alors qu'est-ce que c'est que des sociétés de croissance ? C'est des sociétés qui sont phagocytées par une économie de croissance. Qu'est-ce que c'est qu'une économie de croissance ? C'est un autre nom pour l'économie capitaliste. C'est une économie qui n'a pour objectif que la croissance pour la croissance non pas la croissance pour satisfaire des besoins ce qui serait tout à fait souhaitable mais la croissance pour la croissance pour le dire en termes marxistes parce qu'en termes marxistes la croissance ça s'appelle accumulation du capital comme disait Marx accumuler accumuler c'est la loi et les prophètes. Donc ce qui caractérise l'essence du capitalisme c'est l'accumulation du capital c'est-à-dire la croissance. nous vivons dans des économies capitalistes donc dans des économies de croissance ça ne veut pas dire que nous connaissons la croissance non à l'heure actuelle nous sommes dans une économie de croissance sans croissance mais l'imaginaire de la croissance est toujours là. Pendant des siècles nous avons vécu dans des sociétés avec du capitalisme avec de l'économie de croissance mais l'économie de croissance c'était et le capitalisme était un îlot dans un océan ça commence ça commence à Amalfi au 11e siècle à Florence au 14e à Venise bon mais c'est une petite des petits îlots dans une immense société féodale chrétienne ça s'accélère avec le 16e 18e siècle surtout et surtout lorsque il y a eu une grande mutation que mon ami Alain Gras par exemple appelle la mutation thermo-industriel thermo thermos la chaleur l'utilisation des machines à feu la machine à vapeur d'abord puis le moteur à explosion après ce qui permet ce qui permet l'utilisation des énergies fossiles le charbon un don de nature extraordinaire le charbon et le pétrole c'est pas la machine qui révolutionne le système la machine les grecs les savants grecs d'Alexandrie du 3e siècle avant Jésus-Christ faisaient des machines extrêmement sophistiquées des tomatas c'est-à-dire des automates si vous allez à Athènes je vous conseille d'aller voir il y a une chambre maintenant spéciale la machine d'anticipère qu'on appelle l'ordinateur du 3e siècle avant Jésus-Christ c'est une machine hyper sophistiquée sensationnelle mais toutes les machines elles ont besoin d'énergie pour fonctionner et le problème le système notre système et ça c'est peut-être une limite de l'analyse de Marx ne repose pas tant sur l'énergie humaine sur le travail la force de travail mais sur la prédation sur la prédation des sources naturelles d'énergie en particulier le pétrole aujourd'hui le châtre pour vous dire tant que la mutation thermo-industrielle le mythe le mythe fondateur de l'économie on appelle dans la langue sacrée des économistes l'anglais le trickle-down effect c'est-à-dire l'effet de percolation pour lequel les économistes deviennent poètes en expliquant que quand la marée monte elle soulève les gros bateaux mais elle soulève aussi les petits donc les riches deviendront plus riches mais les pauvres deviendront riches les pays riches deviendront encore plus riches mais les pays pauvres s'enrichiront c'est du bidon et effectivement pendant un siècle au moins et on le sait que le capitalisme industriel a plongé l'Europe dans une misère effroyable il suffit de relire Dickens Engels la condition de la classe ouvrière en Grande-Bretagne aucune période de l'histoire n'a connu une misère effroyable les paysans chassés de leur terre prolétarisés les artisans ruinés on a oublié tout ça au nom du mythe du progrès c'était la richesse comme maintenant quand on raconte l'histoire de la Chine de l'enrichissement etc on oublie on passe au silence les 800 millions de Mingong de paysans chinois chassés de leur terre qui s'accumulent dans les périphéries hyper polluées des métropoles où ils crèvent littéralement ils se suicident en masse etc bon mais le mythe quelquefois devient vrai et grâce à la découverte du charbon l'utilisation de ce don de la nature charbon et pétrole il suffit de penser que quand vous mettez 30 litres de pétrole dans votre carburateur c'est comme si vous mettiez le travail un homme à temps plein pendant 3 ans évidemment il n'y a pas photo comme dit un expert du pétrole Richard Heinberg dans un très beau livre qui s'appelle The Party is Over le fait est fini la croissance est sortie des puits de pétrole et elle s'arrêtera avec eux donc ça ne va pas trop tarder maintenant bon alors donc on vit dans des sociétés de croissance des sociétés qui ont petit à petit ont été phacocytées par cette économie de croissance on peut dire que le moment où on passe d'une société avec économie de croissance à une société de croissance c'est le moment où on passe d'une société avec économie de marché à une société de marché c'est la mondialisation 1989 la chute du mur de Berlin le deuxième monde disparaît s'il n'y a plus de deuxième monde il n'y a plus de troisième monde non plus on vit dans un monde unique dominé par une pensée unique c'est la contre-révolution néolibérale de Margaret Thatcher et de Donald Reagan et par conséquent on est à ce moment là on s'aperçoit que c'est non pas la mondialisation des marchés parce que la mondialisation des marchés elle existe au moins depuis 1492 quand les amérindiens stupéfaits ont découvert un certain Christophe Colomb ce qui est nouveau c'est l'inverse c'est la marchandisation du monde c'est l'omni-marchandisation du monde c'est le moment où tout absolument tout se transforme en marchandise le sang le sperme les locations d'utérus enfin absolument tout est seul on peut tout vendre on peut tout acheter c'est un marché mondial sur internet c'est très simple cette société de croissance donc repose sur son imaginaire sur une triple illimitation illimitation de la production ce qui signifie illimitation de la destruction des matières premières donc des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables illimitation de la consommation mais comme nous avons des estomacs limités pour consommer indéfiniment il faut créer artificiellement des besoins et créer toujours plus de besoins et des besoins toujours plus artificiels et le résultat la troisième illimitation c'est l'illimitation dans la production des déchets c'est à dire la pollution de l'air de l'eau et de la terre au XVIIIe siècle bon et on comprend cette fois la grandeur ne s'allait pas de nier la grandeur de l'Auf-Cléon des Lumières mais parce que les sociétés d'Ancien Régime avaient des pesanteurs terribles elles reposaient effectivement sur une triple une triple hétérogénéité la transcendance la tradition et la révélation donc ce que veulent les penseurs des Lumières c'est émanciper l'homme de ces trois ces trois sources de servitude et le problème et donc c'est ce qui s'est réalisé avec la révolution française en 1789 le premier acte c'est la déclaration des droits de l'homme liberté égalité fraternité oui et alors ils n'étaient pas stupides les pères fondateurs de la révolution française ils ont bien compris qu'il fallait à côté des droits de l'homme il fallait faire une déclaration des devoirs et c'est beaucoup plus facile de faire une déclaration des droits qu'une déclaration des devoirs ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord il y a eu tout de même une déclaration des devoirs en 1795 après les excès de la terreur on a dit bon il faut faire une déclaration des devoirs mais alors c'était un ensemble de banalités ça n'a eu aucun succès on n'en a plus parlé mais le problème c'est qu'on a donc hérité de la déclaration des droits la liberté très bien mais la liberté pourquoi faire la liberté de détruire la nature sans limite la liberté d'exploiter son prochain sans limite et effectivement les premières mesures prises par la constituante ça a été abolir les limitations imposées par Colbert sur la gestion des forêts et toutes les législations d'ancien régime pour protéger la santé des gens et limiter les atteintes à l'environnement au nom de la liberté et de l'individualisme puis ensuite une autre mesure ça a été le décret d'Allard et la loi Le Chapelier qui détruisait les corporations pour permettre effectivement l'exploitation sans limite de la force de travail et la mise en place de développement de la capitale la vie des mesures de la modernité elle s'origine dans un tournant qui est à la naissance de l'économie politique à la naissance de l'économie un tournant éthique qui est dû au philosophe qui est Bernard de Mandeville normalement on oublie assez peu on pense à Adam Smith mais on ne pense pas à celui qui est à l'origine de tout ça qui est Bernard de Mandeville et la femme le désabeille qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans ces c'est absolument génial Bernard de Mandeville dans la femme de la femme nous dit jusqu'à présent c'est-à-dire jusqu'à présent dans les sociétés classiques et en particulier dans l'Europe chrétienne du Moyen-Âge on essayait d'imposer aux gens de limiter ce que les Grecs appelaient l'hybrisme des mesures et on imposait des disciplines à travers la religion à travers les coutumes à travers tout ça on essayait de limiter avec un succès pas toujours au rendez-vous mais on essayait de limiter le dépouvant des passions des passions que Spinoza appelait les passions tristes la soif de richesse la soif de pouvoir qui détruit le lien social l'avidité Bernard de Mandeville il dit on a tout faux au contraire il faut libérer ses passions et il le démontre avec la femme des abeilles la ruche la ruche morale et pauvre et la ruche vicieuse les vices privés font la richesse publique donc certains l'ont très bien compris comme Berlusconi pour les chers l'Italie il a développé tous les vices possibles mais donc à partir de ce moment là effectivement grâce au merveilleux mécanisme de la main invisible c'est lorsqu'on recherche son intérêt le plus sordide son avidité c'est ce qu'on enseigne encore à l'heure actuelle dans les écoles de commerce dans la langue sacrée toujours l'anglais good is good l'avidité est une bonne chose il faut développer alors à partir de ce moment là effectivement l'économie se déploie et se déploie et occupe la totalité de l'espace et on en arrive à seul et c'est la colonisation complète de l'imaginaire alors il faut il faut sortir de l'économie et donc décoloniser l'imaginaire pour sortir de l'économie pour retrouver l'humain pour retrouver le social le politique le culturel etc le projet de la décroissance j'appelle sortir de la société de croissance c'est non pas décroître pour décroître ce qui serait aussi absurde que croître pour croître mais pas plus mais c'est sortir de cette religion de la croissance pour retrouver la construction d'une société pour pouvoir se lancer dans la construction d'une société soutenable écologiquement et socialement soutenable c'est ce que j'ai essayé de développer à travers l'idée d'une société d'abondance frugale alors la première fois qu'on entend le terme abondance frugale on dit mais c'est un oxymore monsieur Latouche s'est battu contre le développement durable comme c'est un oxymore mais il en nous propose un autre bon alors on pense que c'est un oxymore et c'est le résultat de la codonisation qu'il imaginait effectivement parce qu'on nous a fait croire qu'on vivait dans des sociétés d'abondance mais on vit dans des sociétés de gâchis certes et des sociétés de gaspillage mais on ne peut pas vivre dans des sociétés d'abondance pour une raison très simple c'est que précisément avec la création de besoins illimités ça se fait comment ? ça se fait essentiellement grâce à la publicité ou marketing l'objectif c'est de nous rendre insatisfaits de ce que nous avons pour nous faire désirer ce que nous n'avons pas donc nous devons c'est une nécessité fonctionnelle du système nous devons être toujours frustré toujours insatisfait sinon le système ne fonctionnerait plus donc c'est un système qui fonctionne à la frustration Baudrillard l'avait très bien compris il dénonce ça très bien dans son livre la société de consommation et par conséquent pour retrouver pour retrouver l'abondance pour avoir l'abondance il faut savoir se limiter l'autolimitation est une condition nécessaire se limiter ça veut dire apprendre à être frugal la frugalité c'est pas du tout se serrer la ceinture etc mais c'est savoir se limiter et alors quand j'ai parlé de société d'abondance frugale je pensais à l'anthropologue Marshall Salins qui a écrit un très beau livre qui a été traduit en français sous le titre H de pierre H d'abondance titre un peu provocateur la thèse de Salins c'est que les seules sociétés dans l'histoire humaine qu'on pourrait appeler des sociétés d'abondance c'est les sociétés du paléolithique c'est à dire des sociétés de chasseurs-cueilleurs pourquoi ? parce que c'est des sociétés où les gens avaient très peu de besoins et ils satisfaisaient ces besoins de façon surabondante donc c'est une société d'abondance avec une activité qui n'avait rien à voir avec le travail activité de chasse de pêche de cueillette de deux à trois heures par jour c'est ce qu'on voit un peu encore dans les films les dieux sont tombés sur la tête les dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs qu'on n'a pas encore massacrées les gens ne travaillent pas ils arrivent à vivre et qu'est-ce qu'ils font le reste du temps ? ils font la fête ils jouent ils rêvent comme les aborigènes d'Australie si vous avez vu le beau film de Werner Herzog le pays où rêvent les fournis vertes donc ils passent beaucoup de temps à rêver et donc il ne s'agit pas de revenir aux paléolithiques comme on accuse parfois les décroissants mais il s'agit de retrouver effectivement le sens de la mesure devenir des athées des athées de la croissance des athées de la croissance ou des athées de l'économie la décroissance c'est aussi une décroyance en toute sorte et la croissance étant elle-même une croyance et une religion c'est un changement anthropologique il faut sortir de l'anthropologie de l'homo economicus de l'homme de besoin de travail cette construction imaginaire qui nous a colonisé l'esprit pendant au moins deux trois siècles alors comment est-ce qu'on peut réaliser cette transformation anthropologique alors bien sûr les sources pour penser la sortie de la société de croissance et la construction d'une société pas croise ces sources sont d'ailleurs innombrables beaucoup plus d'ailleurs au départ je disais j'ai deux sources d'inspiration Ivan Illich la convivialité et Cornelius Castoriadis j'en ai parlé la société imaginaire de la société la démocratie radicale directe etc on a quand on a commencé à réfléchir sur les origines les pères intellectuels de la décroissance on a commencé à trouver des listes et puis finalement l'idée de sortir une collection les précurseurs de la décroissance parce que j'avais un petit éditeur le passager clandestin m'avait demandé de faire une préface d'un très beau texte de William Morris et j'avais intitulé la préface William Morris précurseur de la décroissance William Morris est un socialiste qu'on appelle utopiste anglais il a écrit un très beau livre qui s'appelle News of Nowhere nouvelle de nulle part où on voit Londres au 21ème siècle qui est redevenue une sorte d'utopie campagnarde idyllique et puis je me suis dit mais on pourrait faire une collection et puis de fil en aiguille la collection aujourd'hui a je crois qu'on vient de sortir avec Jean Baudrillard ou la subversion par l'ironie le 18ème volume de la collection et je suis en train de mettre la dernière main à un ouvrage qui va en quelque sorte encadrer la collection on trouve 60 70 penseurs qui font qu'on peut considérer comme des précurseurs et on s'aperçoit au fond que tous les penseurs dans l'histoire de l'humanité ont été plus ou moins des précurseurs dans des croissances sauf une petite parenthèse qui est la parenthèse de la société de croissance l'économie de croissance et donc c'est tout à fait intéressant de découvrir toute la richesse d'une pensée alors tout ça pour dire que ce que nous castorialisent pour réaliser le projet d'une société autonome avec une structure politique authentiquement démocrate c'est que la démocratie il s'inspire là de l'expérience de la Grèce antique on ne devient pas on ne naît pas démocrate on le devient et on le devient comment ? comme on ne naît pas des croissants on le devient à travers la païdéia c'est-à-dire l'éducation la formation l'initiation tout ce qu'on voudra oui mais comment former des décroissants pour former des décroissants il faudrait avoir des pédagogues qui soient déjà décroissants on est dans un cercle vicieux effectivement qui formera les formateurs les maîtres mais on peut rompre ce cercle évidemment petit à petit avec une sorte de cure de désintoxication collective pour sortir le marteau pour sortir le marteau de la tête par exemple lutter contre la publicité ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le journal La Décroissance est issu d'une association anti-publicitaire casseur de pub parce que la publicité est effectivement le véhicule le plus fort de la colonisation de l'imaginaire à travers bien sûr ces moyens ces armes de destruction massives que sont la télé les médias les jeux internet les jeux vidéo etc. Si l'objectif est la construction d'une alternative soutenable et sereine effectivement la décroissance est née essentiellement comme la nécessité d'opposer à la fameuse déclaration de Margaret Thatcher Tina there is no alternative dire il y a une alternative le moyen et la forme de la de l'absence d'alternative au niveau global et le développement durable qui s'est imposé on le vu encore dans l'idéologie de la COP 21 que c'était l'invention idéologique géniale qui piégeait y compris les écologistes et les verts et donc la décroissance pour ça a été un slogan un mot au but comme il est Paul Ariès pour casser cette langue de bois développementiste qui colonisait nos imaginaires donc c'est déjà un début de un début de rupture et je pense que alors dans ce débat dans ce livre il y a un débat avec un un marxiste qui est enseignant et qui critique qui dit bon oui c'est très bien ce que dit Latouche mais toujours c'est cet imaginaire etc. mais il y a la réalité comme la bataille elle n'est pas seulement au niveau de l'imaginaire ça va de soi que la bataille n'est pas seulement au niveau de l'imaginaire mais la bataille sur les mots est fondamentale et ça c'est pas moi qui le dit c'est un grand marxiste Antonio Gramsci quand Antonio Gramsci parle de classe hégémonique comment on devient classe hégémonique on devient une classe hégémonique pas seulement parce qu'on a la force le rapport de force mais parce qu'on colonise l'imaginaire de la classe dominée à travers les intellectuels organiques donc la lutte contre la lutte pour la décolonisation de l'imaginaire on ne sortira pas de l'économie en prenant le palais d'hiver mais c'est vraiment par un travail de ça de transformation que petit à petit on est aidé évidemment par des initiatives concrètes des mouvements concrets et ça s'accompagne mais c'est seulement par un long travail de changement des mentalités et des esprits que l'on peut aboutir à sortir de l'enfer de cette société de croissance et de l'enfer de cette société de croissance sans croissance et condamnée et désormais la croissance c'est fini et ça ne reviendra plus jamais c'est-à-dire cette croissance qui nous a donné des illusions pendant 30 ans des 30 glorieuses effectivement pendant cette période grâce à la destruction de l'environnement à la prédation de la nature et aussi à l'exploitation du reste de la planète on a réussi dans les pays occidentaux à mettre en scène à mettre en spectacle une certaine société sinon d'abondance en tout cas de bien-être de confort de gadgets je l'ai moi-même vécu c'est vrai tout n'était pas faux bon mais ça c'est ça n'a pas d'avenir et il est important il est important d'en sortir et il est important de se préparer à cette sortie c'est vrai on n'a pas le temps d'après tous les tous les calculs sérieux je pense au troisième rapport du club de Rome d'autres études même plus récentes même c'est les rapports du GIEC le cinquième rapport du GIEC de toute façon quand j'ai commencé mes conférences sur la décroissance je disais donc en 2002 2003 je disais il faut organiser une société de non-croissance d'accroissance ressortir par le GIEC pour éviter la catastrophe maintenant je dis tout ça que la catastrophe on l'a déjà il faut organiser une alternative pour limiter la catastrophe et pour la gérer et on n'a pas de recette la seule chose qu'on sait c'est que l'effondrement a déjà commencé ce que les anglais appellent collapse et donc je ne me pose pas la question de savoir si la société de décroissance c'était d'abord sur laquelle on réfléchit qu'on essaye de mettre en oeuvre qu'on met en oeuvre déjà dans des à la fois dans des changements personnels et dans des initiatives collectives à tous les niveaux au niveau du quartier au niveau des régions l'organisation des âmes l'organisation de toutes sortes des villes en transition d'une sorte de mouvement à une échelle plus ou moins réduite les monnaies parallèles les choses comme ça ça nous prépare à déjà on est déjà il y a déjà des initiatives qui sont dans la dissidence la résistance on fait ce qu'on peut il faut mener de front j'ai toujours il y a trois dimensions qu'il faut tenir en même temps qui est la survivance la résistance et la dissidence et au fond tous les hommes ont à réglé leur compte avec ces trois dimensions la survivance parce que tout simplement comme dit le plus grand philosophe de notre époque Woody Allen ce monde est odieux plein d'injustice etc mais c'est le seul endroit où on peut manger un steak correct donc il faut effectivement survivre parce que si on ne survit pas on ne pourra pas résister on ne pourra pas dissider on ne pourra pas construire notre société c'est pas toujours facile bon c'est pas parce qu'on survit qu'il faut adhérer à ce monde non on peut à la fois vivre dedans et en même temps le remettre en question et ça c'est la résistance et puis dans une certaine mesure il faut déjà se préparer préparer déjà les canaux de sauvetage moi j'ai acheté récemment une pièce de terre en me disant bon c'est pas tellement pour moi parce que moi j'ai déjà fini mon temps mais au moins mes petits enfants pourront manger des patates quand ce sera vraiment bon donc voilà alors je dis la question de savoir si cette société on pourra la mettre en oeuvre avant ou après l'effondrement elle est assez rhétorique en fait l'effondrement a déjà commencé mais l'effondrement il finira jamais d'un certain point de vue ça va pas être du jour au lendemain le jour d'avant puis le jour d'après c'est pas comme dans le film 2012 où on agisse à l'effondrement d'un seul coup non il a déjà commencé il va s'échelonner très longtemps le problème c'est les formes qu'il peut prendre alors effectivement ça serait mieux pour l'avenir de l'humanité qu'il y ait une bonne prise économique qui détruise ou qui affaiblisse considérablement le pouvoir de l'oligarchie économico-financière qui domine la planète avant que les dégâts aient été trop forts alors les dégâts quand je pense aux dégâts c'est par exemple le développement des projets fous des transhumanistes américains qui veulent détruire l'espèce humaine sous prétexte de l'améliorer et ils sont en bonne foi donc on a toutes sortes de menaces quand le premier bouquin que j'ai écrit sur la décroissance j'ai appelé le pari de la décroissance on n'est pas du tout sûr de gagner il est possible que l'humanité finalement se révèle une espèce suicidaire et qu'on va se détruire comme on est des hommes on ne le souhaite pas et on essaye de faire le possible pour l'éviter mais on n'en est pas on n'est pas certain c'est un pari c'est le pari que les hommes tirés par une aspiration d'un monde plus juste meilleur et même les pires salopards aspirent font un monde meilleur ça serait très bien le problème c'est que c'est dur de rénoncer à ces stock options bon et puis poussé par la nécessité et là la nécessité elle pousse quand même un peu tout le monde parce que si on se prend 5 degrés à la fin du siècle même les enfants des gens du CAC 40 ils auront chaud ils auront chaud et ils auront chaud aux fesses donc c'est comme ça qu'on voit d'ailleurs parmi les souteneurs des initiatives écologiques des milliardaires ou des filles de milliardaires comme Al Gore qui a changé d'idée à travers une expérience personnelle etc donc c'est le pari que l'humanité alors l'humanité évidemment on n'est pas tous des gens sur le même plan c'est pas la même chose de faire partie des gens du CAC 40 et puis d'être un SDF bon mais que l'humanité aspirée par l'idéal d'un monde meilleur plus juste soutenable et poussée par les menaces la nécessité ce que j'appelle le coup de pied dans le cul choisira plutôt la voie de la démocratie écologique plutôt que le suicide collectif c'est un pari alors probablement d'ailleurs ça ne sera pas comme ça globalement il y a des il y a des pays où on voit qu'on s'oriente je pense aux initiatives qui se passent dans l'Amérique du Sud en Bolivie et en Équateur avec cette recherche du sumac kosaï du buen vivir bon et puis il y a d'autres zones où on voit bien clairement qu'on s'orientera vers des systèmes éco-fascistes du genre de ce qu'on voit dans le film soleil-hiver c'est terrifiant donc voilà donc c'est comme le pari pascalien ça vaut le coup de se convertir à la décroissance on n'a rien à perdre on a tout à y gagner mais on n'est pas du tout sûr d'arriver au paradis il faut être clair que les croissances c'est un slogan et que derrière c'est un slogan pour contraster cette religion de la croissance qui nous impose cette société actuelle qui va droit dans le mur bien évidemment la croissance c'est comme phénomène naturel c'est une chose même chic les plantes tous les organismes croissent c'est d'ailleurs très intéressant de rappeler ce qu'aucun économiste à ma connaissance n'évoque c'est que ces mots croissance développement c'est pas né dans l'économie c'est né dans la biologie c'est né dans la biologie évolutionniste la semence devient un arbre l'embryon devient un animal ou un enfant et ça c'est le développement donc le développement c'est la transformation qualitative d'un processus quantitatif qui est la croissance alors il y a une double imposture la première c'est que l'économie à ma connaissance n'est pas un organisme même métaphoriquement on peut considérer métaphoriquement que la société dans son ensemble la société l'humanité est comme un gros organisme c'est l'hypothèse de James Lovelock mais l'hypothèse Gaïa que on vivrait ça ferait tout être interdépendant les philosophes ont considéré aussi les civilisations comme une forme d'organisme on pense à Guillain-Baptiste Avico par exemple mais quand les philosophes considèrent la civilisation comme un organisme comme les organismes les civilisations naissent croissent se développent déclinent et meurent les économistes alors d'une part ils ont un premier coup de force ils ont considéré l'économie comme un organisme alors que l'économie ne pourrait être au maximum qu'un élément d'un organisme comme ce que rappelait d'ailleurs tous les écologistes que l'économie ne peut fonctionner que dans un environnement social et un environnement physique et que l'économie subit les lois de la physique et en particulier les lois de la thermodynamique et en particulier la seconde loi de la thermodynamique la loi de l'entropie c'est ça qui fait problème et c'est ça qui fait qu'une croissance infinie est incompatible avec une planète finie et ils ont évidemment oublié que même si c'était un organisme l'économie était condamnée à naître se développer croître se développer décliner et mourir et donc là ils ont complètement échappé les penseurs tous les penseurs qui ont évoqué le déclin le déclin l'effondrement sont des philosophes mais pas des économistes évidemment les économistes n'ont pas été au-delà de la société stationnaire pour moi la décroissance c'est un projet global qui est basé sur une rupture radicale et propose une alternative qui donne sens à des quantités d'initiatives il y a deux sensibilités disons qui se partagent le monde alternatif disons au sens là ceux qui sont pour des initiatives concrètes très concrètes j'en connais beaucoup des petits projets des tas de choses l'agriculture bio etc et puis ceux qui font et qui sont au niveau des idées il faut les deux et l'intérêt de la décroissance c'est donner du sens à des petites pratiques à fédérer des parties complètes c'est aussi l'objectif du convivialisme bon je dis toujours je disais mon ami à la Cahier quand il a lancé ce chose il faut fédérer on n'arrête pas de dire il faut fédérer et fédérer et donc on crée un nouveau mouvement fédérateur de plus ou bien le convivialisme est un autre mot pour désigner le projet de la décroissance et alors il n'est pas vraiment utile ou bien c'est un mot différent il est nuisible bon cela étant je suis pour la plus grande diversité c'est pas grave s'il y en a qui préfèrent se reconnaître je suis tout à fait hostile à l'idée d'ailleurs le slogan du convivialisme c'est s'opposer sans se massacrer donc je suis contre le massacre des différents le massacre des égaux parce que voilà le problème la société la révolution française a proclamé l'égalité de la société des égaux E-G-A-U-X mais finalement on a obtenu la société des égaux l'économie est née du fantasme de pouvoir transformer la réalité sociale à la fois sous la forme d'un organisme qui produit des petits qui produit un supplément une plus-value un profit etc. et en même temps de la faire fonctionner selon les lois de la mathématique alors la mathématique c'est une science magnifique c'est super une belle mécanique mais c'est abstrait le monde réel n'obéit pas aux lois mathématiques et tout le problème est là c'est que les lois mathématiques nous disent que si vous mettez un capital on apprenait ça aux enfants dans les classes primaires autrefois que si on avait mis un sou d'or on l'avait placé dans une banque à un taux d'intérêt composé de 5% du temps de Charlemagne aujourd'hui on aurait des globes d'or alors on comprend très bien que les globes d'or ça n'existe pas on est dans le fantasme c'est au nom de ce fantasme qu'on exige des grecs qui se serrent la ceinture pour rembourser une dette qui ne sera jamais remboursée tout simplement parce que le terrorisme des intérêts composés ne correspond pas du tout à la logique de la vie réelle mais toute l'histoire du capitalisme c'est d'essayer de faire coïncider la réalité à cette logique économique de la croissance du profit et de l'engendrement de l'argent qui produit de l'argent du capital qui produit du profit d'ailleurs Gramsci s'était penché sur cette question pourquoi est-ce que ce capitalisme italien n'a pas débouché et il l'explique par le fait que justement il n'est pas devenu hégémonique au niveau culturel parce que l'église était encore trop forte et par conséquent elle a fini par reprendre le dessus et c'est seulement c'est seulement à Amsterdam et en Hollande que le capitalisme a pu s'épanouir et puis là en Angleterre c'est-à-dire qu'à ce moment-là il est devenu hégémonique il est devenu suffisamment puissant pour eux il a colonisé les esprits pour développer non seulement non seulement des rapports marchands des rapports financiers mais aussi une représentation une colonisation de l'imaginaire pour légitimer ces rapports et les imposer face à une autre idéologie un autre marteau qui dominait la tête des esprits qui était la religion La croissance infinie est incompatible avec une planète finie bien évidemment une croissance infinie de la population est incompatible aussi avec une croissance finie de ce point de vue le démographe Alfred Sauvi il n'y avait pas beaucoup de qualité par ailleurs mais quand il disait que la planète peut supporter 100 milliards d'habitants je demande à voir on ne sait pas déjà déjà c'est un casse-tête pour savoir comment en 2050 s'il y a encore une humanité on arrivera à nourrir les 10 ou 12 milliards qu'on devrait être si il ne se passe rien d'ici là bon alors cela étant dans le le pari de la décroissance le point des livres il y a tout un chapitre consacré à la question démographique chapitre 5 si je ne m'abuse généralement je n'aborde pas ces questions spontanément parce que les questions démographiques donc ça fait des problèmes du type contrôle des naissances qu'est-ce que les religions les croyances croissaient croissaient et multipliez-vous etc même dans la dernière encyclique du pape qui est très belle par ailleurs là où date ici il y a l'idée qui fait référence à la décroissance il y a l'idée que malgré tout on peut faire des enfants il a eu des positions plus modérées dans ses discours en Amérique latine en disant que le lapinisme n'était pas une nécessité du point de vue de l'église donc ça touche effectivement pas mal de problèmes bien évidemment mais il faut pas il n'y a pas de bombe P vous savez beaucoup de succès la bombe démographique le problème premier c'est pas la démesure démographique c'est la démesure du système productif autrement dit c'est pas parce qu'il y a trop de chinois qu'on a des problèmes c'est parce que les américains consomment trop il suffit de prendre l'empreinte écologique l'empreinte écologique d'un américain représente il faudrait six planètes si tout le monde vivait comme les américains globalement mais moyennement il faudrait déjà éliminer les 9 dixièmes de la population mondiale 500 millions maximum bon en revanche si tout le monde vivait comme les burkinabés la planète pourrait soutenir paraît-il 23 milliards je suis pas expert mais les experts qui ont fait ces calculs alors je dis pas que vivre comme le burkinabé ce soit un idéal que tout le monde puisse partager il se trouve que j'ai eu l'occasion de visiter le perrier de Burguina Faso plusieurs reprises je trouve qu'au Burguina Faso il y a des gens très heureux même avec des gens qui sont qui officiellement n'ont pas d'existence économique puisqu'ils figurent pas dans les statistiques mais ils se démerdent pour vivre correctement c'est pas le cas de tout le monde on peut imaginer une autre vie mais je remarque près de chez moi je vois des SDF et puis quand je descends dans le métro je trouve pas que les gens sont plus heureux qu'au Burguina Faso bon c'est mon opinion personnelle je n'oblige personne à la croire mais donc entre 23 milliards et 500 millions il y a de la marge alors les démocrates nous disent que en fonction des tendances l'humanité devrait se stabiliser en 2050 autour de 10 milliards 12 milliards est-ce que c'est trop est-ce que c'est trop peu si on a envie et quand on va dans les stations de ski et qu'on voit les files d'attente etc on se dit si tous les chinois se mettent à faire du ski ça va faire un problème quand on va à Venise aussi d'ailleurs mais donc on est peut-être trop nombreux Lévi-Strauss dans sa grande chagère je disais on a dépassé l'optimum qui serait 2 ou 3 milliards d'habitants bon c'est pas une question de bouffe il semble que c'est sûr qu'avec l'agriculture productiviste on pourra pas nourrir 12 milliards d'habitants pour une raison très simple c'est que cette agriculture basée sur le pétrole et que du pétrole il n'y en aura plus donc mais d'après des calculs d'experts comme Marc Dufumier par exemple agronome avec l'agriculture écologique l'agroforesterie la permaculture etc on pourrait y arriver mais le problème c'est pas seulement l'homme ne vit pas que de pain donc c'est pas seulement nourrir les gens ce qu'on n'arrive pas à faire à l'heure actuelle alors qu'on a une surproduction importante et que 40% des produits alimentaires qui sont dans les qu'on vend dans les supermarchés vont directement à la poubelle sans être consommés donc il y a un gâchis énorme et on dit il y a un milliard de gens qui meurent de faim et environ un milliard de gens qui sont obèses bon vous voyez le problème n'est pas simple donc la question c'est pas seulement le nombre d'habitants c'est le monde que l'on veut dans lequel on veut vivre c'est la démocratie c'est-à-dire c'est savoir ce qu'on doit faire le problème à l'heure actuelle c'est que les évolutions technologiques etc. nous passent par-dessus la tête on n'a jamais on n'a jamais choisi nous surtout français on n'a jamais choisi d'utiliser de l'énergie nucléaire par exemple on n'a jamais choisi de faire des OGM on n'a jamais choisi de faire des nanoparticules alors on aurait pu décider par exemple vous voyez un progrès ça serait de diminuer le cancer ou même de le supprimer on sait que le cancer est une maladie environnementale et on a c'est un secret de polyginelle qu'en fait ce sont essentiellement les pesticides qui engendrent le cancer donc un progrès ça serait de supprimer les pesticides mais on nous a quand justement à Bruxelles il y avait une directive pour limiter certains pesticides particulièrement reprotoxiques etc. mais la commission a décidé de reporter encore le vote pour interdire etc. on sait que non seulement les pesticides sont cancérigènes mais détruisent aussi les abeilles donc un progrès ça serait d'avoir de l'air de pouvoir respirer l'air sans avoir tout le temps des maladies poumons etc. de boire de l'eau sans que l'eau soit moi je suis breton 99% des sourds j'écoute dans ma jeunesse j'ai eu la chance de pouvoir voilà pour moi j'ai vécu un regret régressé un regret et un regret aussi avec un T et avec un S j'ai connu l'eau de source il y avait des eaux de source qui avaient des goûts particuliers etc. il n'y a plus d'eau de source toutes les sources bretonnes sont polluées par le lisier de porc essentiellement bon le progrès ça serait aussi de pouvoir en mangeant de la viande pouvoir se dire que l'animal qui m'a donné cette viande qui est un don formidable a été traité correctement quand on voit comment l'élevage industriel traite les animaux j'ai honte j'ai honte franchement j'ai honte donc je comprends qu'on devienne végétarien tout ça donc oui c'est tout à fait relatif cette histoire de progrès le progrès ça serait de pouvoir aussi être logé correctement de tout le monde etc. donc certainement une société si une société démocratique devra décider si on va faire des recherches scientifiques bien sûr nous ne sommes pas des technophobes mais nous disons qu'il faut se réapproprier la science et les conséquences qu'on en tire du point de vue des techniques donc est-ce qu'il faut favoriser les recherches dans la génétique pour faire des modifications génétiques pour nous dire bon il y a un gène de l'homosexualité alors on pourrait le traiter comme ça enfin n'importe quoi les généticiens peuvent tout ou bien si on développe la médecine environnementale en disant bon ben si on voilà la médecine environnementale on rendrait les gens plus sains en limitant l'utilisation d'engrais chimiques de produits de pesticides en supprimant la voiture qui émet des particules fines qui sont cancérigènes reprotoxiques etc. donc voilà est-ce qu'on choisit alors il n'est pas exclu il n'est pas exclu que le démos se réunissant décide de prendre une voie qui nous entraîne donc comme disait Castoriadis on ne peut pas empêcher une démocratie de se suicider la démocratie athénienne s'est suicidée elle a trahi ses idéaux et s'est suicidée donc ce n'est pas exclu mais au moins au moins on saurait pourquoi on l'aurait décidé tandis que maintenant ça nous passe par dessus on nous impose on ne sait même pas d'ailleurs si on absorbe des nanoparticules parce que ce n'est même pas ce n'est même pas écrit sur les produits de beauté qu'on utilise et qui sont farcis de nanoparticules bon il y a toute la réflexion d'Ivan Illich le livre le plus fameux d'Ivan Illich la convivialité en fait trahit un peu le titre original qui s'appelait Tools for Conviviality des outils pour la convivialité et c'est là que Illich fait sa distinction entre les outils conviviaux et les outils hétéronomes et parmi les outils conviviaux vous avez des outils assez sophistiqués comme la bicyclette la bicyclette qui est le moyen de locomotion le plus rapide que le génie humain jusqu'à présent a inventé en vitesse généralisée avec la bicyclette vous pouvez atteindre 25 à 30 km heure alors qu'avec la voiture vous êtes condamné à 6 km heure donc voilà la machine à coudre que Saint-Germ aurait inventé par amour pour sa femme en revanche une centrale nucléaire ne sera jamais un outil convivial alors l'outil convivial c'est un outil qu'on maîtrise c'est-à-dire qu'il faut être clair ou bien l'outil est au service de l'homme ou bien l'homme est au service de l'outil à l'heure actuelle c'est l'homme qui est au service de l'outil donc de ce point de vue-là la décroissance c'est une révolution d'abord une révolution au niveau de la science c'est pas la science promethéenne qui vise à dominer à détruire la nature c'est-à-dire une science qui est au service de la nature qui essaie de la comprendre et les techniques que l'on en tire sont des techniques justement qui sont qui permettent d'accroître l'autonomie de l'homme et d'accroître son bien-être au lieu de de le détruire comme disait déjà même sans être un révolutionnaire et un décroissant John Stuart Mill disait et malheureusement aucune technique n'a épargné une seconde d'effort humain alors que normalement les techniques étaient faites pour diminuer la pénibilité du travail et de l'homme etc. plus les techniques sophistiquées nous permettraient théoriquement de travailler beaucoup moins et bien qu'est-ce qu'on fait on abolit le code du travail et la limitation déjà beaucoup trop forte 35 heures il faudrait plutôt penser aller vers 20 heures ou 15 heures pour pouvoir travailler toujours plus alors qu'il y a des millions et des millions de gens qui n'ont pas de boulot merci applaudissements